... Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Vive tension, c'est jeudi 17 novembre 2022 au siège de l'Ide-Pence sur 10e rue Limité. Quelques combattants ont manifesté contre les récentes nominations dans les entreprises publiques, d'où ils ne retrouvent pas leur compte. En colère, ils exigent le départ du secrétaire général de l'Ide-Pence. Et le collectif des quatre membres de l'Ide-Pence, c'est qu'il y a une structure d'appui autonome du parti, qui s'est dit profondément touché par la guerre entre le président de la Convention démocratique du parti Victor Wakwenda et le secrétaire général de l'Ide-Pence, Augustin Kabouya, et propose les mesures radicales pour ces deux personnalités au cours d'une déclaration faite ce jeudi 17 novembre 2022 à Kinshasa. Et entre-temps, le secrétaire général de l'Ide-Pence, Augustin Kabouya, qui s'est adressé aux combattants du parti, ce même jeudi, les après-midi, s'est adressé en leur disant, je cite, « J'attends régulièrement les gens parler de Wakwenda, mais que ce dernier ait le courage de dire à ses sponsors ce que l'autorité suprême de l'Ide-Pence lui a dit hier à la cité des lignes africaines. » Fin des citations. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Vive tension, c'est jeudi 17 novembre 2022 au siège de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et d'épaisses. Sur dixième rue limitée, quelques combattants ont manifesté devant le siège du parti. Pour eux, ils n'ont pas retrouvé gain de cause dans ces nominations et ils exigent les départs du secrétaire général de l'Ide-Pence, Augustin Kabouya. Il faut que l'Ide-Pence, tu peux être candidaté à la vie de Saucisse pour les présents. Il y a un apiné, il y a un apiné. une manifestation qui s'est transformée en pillage et confiscation des biens de paisibles citoyens. Le retour au calme est revenu avec l'arrivée de la police qui a dispersé les militants qui voulaient saccager le siège du parti. Gégère entre le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabou Yatchiloumba et le président de la CDP Victor Wakouendaboukasa, le collectif des cadres et membres de l'UDP, CCMT, structure d'appui autonome du parti, s'est dit profondément indigné. Le collectif des cadres membres de l'UDP, CCMT, regrette amèrement que cette guerre insensée entre le secrétaire général Augustin Kabou Yatchiloumba et le président Victor Wakouendaboukasa ait atteint son paroxysme au moment où notre République est victime d'une énième agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda avec l'appui des pays occidentaux, créant ainsi une condamnable distraction qui détourne l'attention de la haute autorité politique de référence des préoccupations sécuritaires prioritaires du pays. C'est basant sur son engagement irrévocable de sauver l'UDP du naufrage et de le débarrasser de tous les combattants de la 25e heure accourue à la mangeoire. Le collectif des cadres membres de l'UDP, CCMT, propose des mesures radicales ci-après. La neutralisation immédiate du secrétaire général Kabou Yatchiloumba et du président Victor Wankouendaboukasa, la dissolution de la convention démocratique du parti dans la composition et le fonctionnement ne sont pas conformes aux articles 30.9 et 31 de statut, particulièrement la représentativité de chacune des 26 provinces et le renouvement de son bureau à chaque session. La révocation pure et simple du secrétaire général Auguste Kabou Yatchiloumba pour incompétence, violation répétée des statuts et usurpation des pouvoirs en s'arrogeant, indument les prérogatives dévolues au président national du parti, sans oublier qu'il a paralysé volontairement le directoire mis en place le 29 janvier 2022. Et pour couper court à cette indignation, le collectif des cadres membres de l'UDP, Tshisekedi, exhorte par ailleurs la haute autorité politique de référence pour la convocation dans le meilleur délai du conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDP originaire. Ils ont pris d'assaut les boulevers de libération pour manifester leur ras-le-bol contre l'agression rwandaise face à la RDC à travers le mouvement terroriste du AM23. Ces partisans du parti politique Nouvel-Élan affichent leur soutien total au FRDC dans la logique de levée nationale prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, une marche sanctionnée par la remise d'un mémo au maire de la ville de Bounia. Ville la gravité des actes et discours de dirigeants politiques et militaires rwandais et ougandais, nous, Nouvel-Élan et alliés, exigent ce qui suit. 1. La reconnaissance officielle du Rwanda et de l'Ouganda comme pays agresseur de la RDC et le rappel à Kinshasa pour consultation de l'ambassadeur de la République moitié du Congo à Kampala après celui du chargé d'affaires de Kigali il y a quelques jours. Cette occasion, le numéro 1 de la ville de Bounia, le commissaire supérieur principal Tchabinewami Higodjon en a profité pour relayer le message de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État tout en appelant la jeunesse à intégrer l'armée nationale en vue de défendre la patrie. C'est le seul moment N'gonga y'angoy y'angoy Bissot na kote ma pinga to l'obaka ke Makila na bissot Pona ekolo Eh Boye ba ke mokonziyambok A l'obaki ke jeunesse Batobazana makas Bakota na armée Bakota na polis On a kodefendre l'intégrité On a kodefendre l'intégrité territoriale na bissot Doka na bissot E zali mon nene Bissot peto zali e bele Alors Toko kikoringa soki moukete Tos alaba umbu yabato Notant qu'après les récents messages du chef de l'État congolais En Itori, toutes les couches de la population se mobilisent Pour accompagner les actions de l'armée Pour porter aux autorités nationales la situation de la prison de sa province Qui se trouve dans un état de délabrement Vraiment très avancée La prison quant à elle Elle était construite pour héberger au moins 200 prisonniers Mais actuellement ils sont en nombre de mines Qui sont en train de mourir par étouffement Et là pour moi ça m'a vraiment inquiété J'étais obligée de descendre à Kinshasa pour venir échanger avec la ministre Il y a aussi la question de nourriture Moi je pense que j'ai demandé au gouvernement central D'y penser Et que ces prisonniers là ce sont des personnes qu'on peut récupérer Ils peuvent nous être utiles plus tard Pour moi il faut qu'on prenne soin d'eux Ils sont malades, ils ne sont pas bien soignés Ils meurent par étouffement, ils sont très nombreux Et ils ont faim La réaction est tellement positive Elle a promis de descendre sur le terrain Et elle a demandé qu'on prépare déjà un terrain Là on va construire la nouvelle prison Pour faire face au problème d'infrastructures pénitentiaires à travers le pays Le conseil avait décidé de construire 11 nouvelles prisons dans certaines provinces Depuis l'Australie en mission des services où il se trouve Le président de l'intersyndicat national de l'administration publique Fidel Kiangi dit avoir suivi avec beaucoup de peine Et s'interroge sur la nomination des dirigeants à la SENSAP Par ordonnance présidentielle Le chef de l'état a nommé un président du conseil d'administration Lui-même le sait Que son ordonnance portant modification et complétant la création de la SENSAP A prévu que le président du conseil d'administration de la SENSAP Sera élu par ses pairs administrateurs Nous ne savons pas par quels moyens Qu'est-ce qui a motivé le vice-premier ministre Qui lui a proposé cette nomination Qui viole l'ordonnance du président de la République Nous ne comprenons pas Et pourquoi seulement en ces moments de la réforme de la SENSAP Qu'on viole la loi S'interroge le président de l'INAP Mais à quel moment on prend cette ordonnance ? A quel moment cette décision arrive ? C'est au moment où les chefs de l'état signent une loi Où ils demandent la mutation de la SENSAP Ça veut dire qu'on puisse ajouter à la SENSAP L'armée, la police, la magistratire et l'enseignement Ça veut dire les enseignants, les militaires, les policiers et les magistrats Sont maintenant partie intégrante de la SENSAP Et c'est lui qui a mené les études Pour que ce basculement puisse se faire Dans des conditions de meilleure Puisse les suivre On trouve les moyens pendant qu'il est en train De réformer D'appliquer les études qu'ils ont menées C'est à ce moment là Que le vice-premier ministre Ministre de la fonction publique Va proposer au chef de l'état De les remplacer La SENSAP est l'effort Des agents et fonctionnaires de l'état Elle ne peut pas être gouvernée Par les politiciens Insiste le président de l'INAP Nous nous avons toujours dit La caisse des agents et fonctionnaires de l'état Ne sera jamais gouvernée par des politiciens Nous disons non Que les politiciens aillent gérer Les entreprises publiques Que les politiques ont créées L'entreprise Eloubou organise C'est 26 novembre 2022 A l'intention des habitants de Kinshasa Une grande marche de santé Dénommée Marche Eloubou Cette activité physique réunira Tout âge confondu entre autres Les jeunes et les adultes Invité à cette marche Éloge Louiella Présidente de l'ONG Souris dans nos villages Nous donne plus de détails SDV ONG est invité à la marche de santé Eloubou Eloubou est une entreprise d'épicerie Donc c'est une entreprise qui vend des épices en RDC Alors cette marche sera organisée le 26 novembre 2022 La marche sera payée de moyenne à 20 dollars Avec ces 20 dollars d'abord vous avez votre t-shirt Eloubou et des loubous Et aussi vous aurez droit à un buffet ilouboutisé L'ego de cette grande marche sera donné à Kitambo Magasin Pour chuter au croisement Kassavoudou-Saïo Où une foire d'exposition des aliments et épices sera organisée On va se retrouver vers Magasin Kitambo Vers 8 heures A partir de là jusqu'à vers 24 Parce qu'après ça il y aura une foire Elouboutisé Où on va vendre le produit à moins de 50% Donc il y aura comme Black Friday C'est-à-dire qu'on va baisser vraiment les prix Vous savez comment en RDC nous ne mangeons pas très bien Nous mangeons souvent des vivres frais Nous ne mangeons pas bio Et souvent ça nous apporte beaucoup de maladies Cette marche avec Eloubou Il y aura après un échange de l'art culinaire Donc la présidente de Eloubou, madame Naomi Nuyela Qui je salue en passant Elle va aussi apprendre aux jeunes Quels sont les épices qu'il ne faut pas préparer avec Parce qu'aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui Nous avons les Chinois et les Indiens Qui nous ont ramené des épices chimiques Où on ne sait même pas en quoi cela consiste pour notre santé La présidente Eloubou invite tout le monde à participer nombreux à cette marche Car le fonds sera déversé pour les enfants des villages Eloubou, c'est une entreprise qui soutient l'ONG depuis sa création Elle nous donne des dons et des subsides pour nous aider à faire nos activités Derrière cet événement de la marche de santé Eloubou va nous donner aussi quelques financements pour nous aider à nos activités Vous savez que SDV ONG organise deux fois des activités de Noël Pour sécourir aux enfants villageois Eloubou va donner sa participation Voilà pourquoi nous sommes là Alors je profite aussi pour inviter toute personne, tout jeune Des étudiants, des mamans commerçantes Des femmes de foyer, des femmes d'entreprise Toutes ces jeunes qui sont dévoués De venir nous rejoindre le 26 novembre 40 jours se sont déjà écoulés Depuis que disparaissait l'honorable Mbala Wali Pessy Ancien chef du groupement Mbekanam La célébration de ces 40 jours de day s'est déroulée le samedi 12 novembre Au village Mbekanam Plusieurs personnes ont rehaussé de leur présence Entre autres, l'actuel chef du groupement Tony Boadi Les chefs coutumiers, la famille ainsi que la population Une minute de silence a été gardée en mémoire du feu Mbala Wali Pessy Durant cette cérémonie Prenant la parole, le chef Tony Boadi A remercié la population de Mbekanam D'avoir gardé en mémoire les bonnes oeuvres du feu Honorable Lipessy Et souhaite emboîter les pas de son prédécesseur En réalisant plusieurs projets de développement dans ses contrées A remercié la population de Mbekanam D'avoir gardé en mémoire les bonnes oeuvres du feu Mbekanam D'avoir gardé en mémoire les bonnes oeuvres du feu Mbekanam Oeuvres du feu Mbekanam 疑伝 divulguent en mémoire les bonnes oeuvres du feu Mbekanam D'avoir gardé en mémoire les 5 ans et des 않ures Ne disent mes formattables d'avoir gardé en mémoire les consagrados D'avoir gardé en mémoire les evosus des Présent, les chefs coutumiers se sont exprimés. Grignotage, musique, danse étaient au rendez-vous pour clôturer en beauté cette cérémonie. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.